C'est pas un bloc que j'aurais pu acheter seul, mais à date c'est mon bloc le plus payant quand j'ai plus payant, c'est ridicule là, c'est de l'optime, je peux vous donner l'issue, on a un bloc qu'on a acheté à 722.500, on l'a refinancé avec une valeur de 1.750.000, 12 mois plus tard, fais le calcul là, je connais très peu de métiers qui sont aussi payants en fait, mais encore une fois c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire tout seul, je peux peut-être avoir 25% ou 50% d'un milliard que d'avoir 100% de 100.000, je vois ce que je veux dire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un frérot, d'avoir quelqu'un qui a du contenu vraiment intéressant pour vous, j'ai avec moi, Uriel Vigo, investisseur immobilier et entrepreneur en technologie en immobilier. Yes, alors restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler d'optimisation, on va parler de son parcours en immobilier, on va parler de justement des trucs et astuces pour vous permettre de passer au prochain niveau d'un immobilier, alors on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Donc, merci beaucoup, Uriel. Uriel. Je dis toujours que c'est comme Gabriel, mais avec un U. Uriel, c'est un ange. En fait, c'est un archange, donc c'est le nu au-dessus des anges. En plus. Quand je dis ça, le monde n'y capote. C'est clair. Alors, Uriel, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu expliquer rapidement d'où tu viens, c'est quoi ton background et qu'est-ce qui fait que tu es rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Excellent. Moi, je m'appelle Uriel, je suis originaire du Bénin, qui est un petit pays en Afrique de l'Ouest, le 229. C'est notre code, l'indicatif du pays. J'ai étudié jusqu'à 18 ans au Bénin. Après, je suis parti continuer mes études en France. J'ai un master en technologie d'information, un diplôme d'ingénieur en informatique. J'étudiais entre la France, un peu aux États-Unis, un peu en Chine. Puis après, je suis retourné travailler en France jusqu'en 2012. Puis après, j'ai immigré au Canada. En fait, j'avais le choix entre aller aux États-Unis ou venir au Canada. Puis avec ma femme, on s'est dit que c'est le taux de mortalité des Noirs américains est quand même assez le « hey boy ». Du coup, on a choisi d'aller au Canada. Puis on aime beaucoup ça, la qualité du est vraiment intéressante. Quand on est arrivé ici, moi, j'étais dans l'informatique, donc c'est le gestionnaire de projet. Je suis un programme, je travaille pour toutes les grosses compagnies en informatique. J'ai été employé après consultant, après à mon propre compte. Puis à un moment, j'ai commencé à commencer vraiment à très bien aller dans mes investissements en immobilier. Puis j'ai décidé de faire le saut, passer à temps plein. Mais surtout aussi qu'en parallèle, j'ai parti d'une compagnie qui est une compagnie où est-ce qu'on crée des logiciels pour les investissements immobiliers qui s'appelle Upkey. Et donc, ces deux activités faisant, je me suis mis à temps plein dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à temps plein dans l'immobilier et puis dans ma start-up Upkey. Attends une minute, quand tu dis Upkey, là, ça, là, ça, c'est toi ? Oui, c'est moi. Depuis tantôt, tu parles de Upkey. Pour être à mon application, je suis dit Upkey, Upkey, à mon avis. Wow, c'est toi qui apportes ça, avec qui ? Avec Christophe. Pas toi, notre Christophe. Christophe, en fait, on est tous les deux, en fait, c'est mon partenaire dans tous mes investissements en immobilier. On s'est rencontrés, quand on était tous les deux au consultant chez le CN. Puis, on a le temps de raconter un peu la parole. Oui, oui, vas-y, vas-y. En fait, on s'apprêtait à acheter un parc immobilier. On s'est mis à négocier avec le vendeur. Puis, tu sais, à la dernière minute, vraiment à la fin de la transaction, il nous a sorti un nouveau chiffre. Et là, on s'est dit, tu sais, nous, on a les dégâts de chiffres. Donc, on a sorti nos PC, on s'est mis à calculer. Puis, cette image, la transaction n'a pas eu lieu finalement. Mais on s'est dit, c'est quand même dommage qu'en 2021, qu'on n'ait pas des outils pour rapidement pouvoir calculer les choses en immobilier. Et c'est comme ça qu'on a parti avec qui ? Donc, on a parti ça au mois de décembre 2019. On a sorti l'application en plein Covid. Genre, juste avant, la semaine avant le Covid, on a sorti l'application. Ça a très bien marché. On a vu plus de 7000 personnes qui ont téléchargé l'application. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, on a pris un step back. On a retravaillé dessus. On a intégré un incubateur en intelligence artificielle. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer une solution qui, de notre avis, va vraiment révoluer de la façon dont les Québécois et les Canadiens achètent, vendent et louent de l'immobilier. C'est vraiment, en fait, c'est une plateforme d'analyse dans l'immobilier. C'est une plateforme où est-ce qu'on peut leur dire combien ça se vend dans le secteur. C'est vraiment pour aider les investisseurs immobiliers à ne plus prendre des décisions sans avoir accès à la donnée. Ne plus être raveux de quand ils prennent la décision. Et c'est comme ça qu'on a parti ça. Super! Wow! Je vais dire le monde est dit. Wow! Mais, super! Puis, au point de vue de ton parc immobilier, parce que là, tu as acheté ton premier bâtiment, tu avais quel âge? Puis, aujourd'hui, tu es rendu à quel âge? En fait, j'ai acheté mon premier bâtiment, je crois que c'était en 2016. Attends, 2016, tu es arrivé ici en quelle année? Je suis arrivé en 2012. Donc, pendant 4 ans, je n'ai rien acheté et puis, tu sais, j'aime souvent en parler comme étant 4 ans pendant lesquels j'ai préparé mon ascension. Parce que, puis c'est souvent le cas, puis on va en parler tout à l'heure, moi, mon focus, notamment dans tout ce que je fais, surtout dans le monde, je suis pourrais de créer une académie de formation des investisseurs immobiliers issus de l'immigration. Parce que, j'estime que des gens comme moi, quand on vient d'Afrique, quand on vient d'Europe, de France ou d'autres pays, quand on arrive ici, on n'est pas éduqué par rapport à l'immobilier, par rapport à la finance. Et, tu sais, c'est des choses simples, mais c'est le bureau de crédit, comment ça fonctionne. C'est des choses simples comme, ben, paye ta carte de crédit tous les mois si tu ne veux pas avoir un mauvais bureau de crédit. Personne ne nous enseigne ces choses-là. Et du coup, pendant 4 ans, je n'ai pas fait des acquisitions, je n'ai pas fait d'acquisition. Puis, le pire, c'est que même la première acquisition, je l'ai mal faite. J'ai acheté avec ma femme, pas que c'est une bonne chose d'acheter avec sa femme. Mais je pense que tu vois où je m'en vais, quand je veux faire ça. Puis, c'est des petites choses que j'ai pris 4 ans avant de comprendre comment marcher la game. Mais une fois que j'ai compris, Skyrock, c'était vraiment… La première propriété que j'ai acheté, c'était un triplex dans Ville-Marie, Frontières, Rocher et Lagarde. On appelle ça la petite Pologne. C'est super agréable pour les familles. En gros, quartier propriétaire, quand même, il n'y a pas beaucoup de locataires. Donc, les gens prennent soin dans le bâtiment, c'est agréable. Et c'est un duplex, j'ai fait des travaux, j'ai rajouté un logement au sous-sol. C'est comment c'est, nous. On a toujours la famille qui vient rendre visite. Puis, je ne voulais pas mettre ma femme et ma mère au même étage. Donc, j'ai créé un logement au sous-sol. Puis, écoute, ça n'a pas raté, j'ai créé un logement au sous-sol. En attendant que ma mère vienne, je m'étais en location Airbnb, ça marchait super bien. Je te dirais qu'en un an de Airbnb, j'ai remboursé tous les travaux que j'ai fait. Je suis allé chercher de me faire venir à la vie pour faire ça légalement. Puis, je te dirais que le bâtiment a pris tellement de valeur que là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose. Tu sais, il n'y a rien de mieux que le sentiment de ton premier refinancement. À vous, hein ? Ça, c'est tellement vrai. Quand tu fais ton premier refinancement et que la banque te paye pour que tu conserves un bâtiment que tu as, là, tu t'es dit, waouh, il y a quelque chose à faire dans l'immobilier. Puis, après, ça s'est enchaîné. Enchaîné les transactions. Boom ! Puis, quand tu dis enchaîné, maintenant, tu es parti de… C'est un duplex-triplex ? C'est un duplex que j'ai rajouté en logement sur ça, donc c'est devenu un triplex. C'est devenu un triplex, puis là, t'es rendu à combien ? Je suis en 80, 92 unités à peu près. Boom ! En combien de temps ? Ben, de 2016 à… Ben, de 2016 à aujourd'hui, donc en 5 ans. Mais je te dirais que le gros, gros des acquisitions s'est fait sur les deux dernières années. J'étais d'abord un triplex, après, ça a été un autre triplex à la prairie. Puis, tu vois, c'est ce qui est drôle, Christopher, c'est que le deuxième triplex que j'ai acheté, j'ai failli arrêter d'immobilier à cause de ça. Comment ça ? Ben, tu sais, j'avais des locataires qui étaient vraiment difficiles. Je pense que j'étais pas bien équipé pour la gestion. Mais surtout, ce que j'ai appris, moi, j'ai vraiment le sens du service à la clientèle. Tu sais, quand t'as des Airbnb, les gens qui payent, tu sais, le week-end des grands prix, là, des fois, si tu payes 2000 dollars pour un week-end, là, tu veux leur offrir le meilleur service possible. 100% ! Et quand je sens que je suis pas en mesure d'offrir ce service-là, je suis pas à l'aise. Puis, tu sais, j'avais des locataires qui étaient très exigeants, c'était à la prairie, je n'étais pas encore structuré comme il fallait, je n'avais pas une bonne équipe, je n'avais pas un homme à tout faire. J'ai eu des dégâts des autres, il fallait que j'y aille, mais tu sais, je n'étais pas en contrôle. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de fournir un mauvais service. Donc, j'ai décidé, OK, est-ce que je step back, est-ce que j'arrête ? Mais la bonne, ce qui m'est arrivé, c'est que je vais des gens autour de moi. J'ai eu des cousins, j'ai eu un ami qui faisait ça aussi. Puis, on s'est pas mal soutenu. J'ai persévéré, j'ai fini par le vendre, ce blog, mais justement, après ça, j'ai enchaîné sur beaucoup plus et j'ai changé mon modèle d'affaires. J'ai compris que je suis très bon dans les chiffres, mais je suis pas bon dans la gestion du day to day de bâtiment. Moi, mon modèle à faire aujourd'hui, c'est que systématiquement, quand j'achète un bâtiment, je le mets en gestion. Donc, j'aurais pu me dire, ça se passe mal, j'arrête, mais au contraire, ce que j'ai fait, je me suis dit, ça se passe mal. Qu'est-ce que je peux en apprendre pour le faire différemment, pour le faire mieux ? Donc, c'est vraiment un lesson learned. Puis, depuis là, mon modèle à faire est très simple. C'est vraiment, j'ai appris deux choses, que d'abord, à plusieurs, c'est mieux. Donc, tu sais, vraiment, maintenant, je délègue certaines tâches, je partage des tâches avec des partenaires, mais surtout, je délègue la gestion, je délègue parce que c'est pas ma force. Puis, côté, là, tu m'as amené à plusieurs questions, mais côté gestion, comment tu vois ça quand tu donnes ça à une compagnie de gestion, puis ça affecte ton cash flow positif, ou que justement, en donnant ça à la compagnie de gestion, t'es plus cash flow positif. Ben, tu vois, c'est aussi pour ça que je me suis forcé à aller vers des bâtiments qui sont beaucoup plus gros. Aujourd'hui, c'est des 8, des 9, des 11. C'est les grosses transactions, ou est-ce que finalement, même en payant un 5% de gestion, tu restes très positif ? D'ailleurs, dans le multi-logement, tu ne te feras pas financer. Si le bâtiment n'est pas positif, tout simplement, tu devras mettre plus de 1 000 $. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un no-brainer, puis la manière dont je le regarde, c'est de me dire, combien j'ai valu mon temps, d'accord ? Si mon taux horaire est super, et puis c'est une leçon que j'ai apprise par un menteur à moi, que je partage à tout le monde en disant, dites-vous, quel est votre chiffre d'affaires annuel ? D'accord ? On va lancer un chiffre pour simplifier les calculs. Il y a 2 000 heures dans une année, supposons que ton chiffre d'affaires annuel est de 1 million. Ça veut dire que ton taux horaire est de 500 $. Si le travail que tu veux faire, tu peux le faire faire pour moins de 500 $, tu ne le fais pas toi-même. C'est clair, ça ne fait aucun sens. Je ne vais vraiment pas faire le ménage. Mais par exemple, le calcul que je fais, c'est qu'une femme de ménage, si ça coûte par exemple 20 $, je dis n'importe quoi, si mon taux horaire à moi est supérieur à 20 $, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre une femme de ménage pour le faire. Ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, ce n'est pas parce que je trouve que ce n'est pas assez bien pour moi. Non, j'ai été éduqué comme ça, je le faisais moi-même, je vais faire tous les jours. C'est juste qu'à un moment où je fais des choix. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es impliqué dans plusieurs activités, tu as ta currency, ta valeur la plus importante, c'est le temps. Il y a 20 cas, tu peux avoir un milliard en compte en banque, tu n'auras pas un milliard d'heures par jour. Tu auras toujours 24 heures. Donc à la fin de la journée, c'est comment tu optimises au maximum de ton temps. Et donc moi, mon choix, c'est vraiment de dire, si une activité me revient moins cher en la faisant faire par quelqu'un d'autre, je vais la faire faire par quelqu'un d'autre. Et donc du coup, tout ce qui est gestion des locataires, je la délègue. Par contre, il ne faut pas confondre déléguer et délaisser. Je délègue un gestionnaire, mais je contrôle ce gestionnaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rapports hebdomadaires, il va y avoir des visites surprises, il va y avoir des communications directement avec les locataires et des surveys pour savoir si ça se passe bien. Parce que l'idée aussi, c'est de m'assurer que ce gestionnaire fasse bien son travail. Pas parce que je ne lui fais pas confiance, pas parce que je veux le contrôler, mais parce que je veux l'aider à aller encore plus loin et à offrir un meilleur service à mes locataires. C'est ça ma philosophie. Puis, pour ceux qui commencent, que c'est leur premier immeuble, comment tu... Admettons, est-ce que tu pourrais partager trois trucs de gestion? Comment mieux gérer son immeuble? Quelqu'un qui se lance son premier, quelles sont les trois bases d'une bonne gestion? Déjà, le premier point, puis ça va aller dans un sens un peu contraire à ce qu'on vient de dire, mais je pense que ton premier immeuble, tu devrais le gérer toi-même. Tout à fait. Moi, c'est important. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre à travers le baptême de feu. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre à gérer un locataire, de se prendre des menaces, de se prendre, dans notre cas, des insultes racistes, de se prendre un locataire qui refuse de te payer parce qu'il dit, mais c'est qui ce gars-là qui me connaît mon loyer? Il faut passer à travers ça pour comprendre ce que c'est que la gestion d'un locataire afin de pouvoir mieux travailler avec un gestionnaire. Tout à fait. Moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est que vous voulez commencer dans l'immobilier, fine, prenez-vous un petit duplex. Pourquoi? Vous allez habiter au rez-de-chaussée, le locataire va être en haut, il n'y a rien de plus simple à gérer. Oui, il va venir peut-être vous acheter de temps en temps, mais parce qu'il est à côté, la gestion est plus facile. C'est encore ça. D'accord? Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un duplex, mais le premier gros bâtiment locatif que j'ai acheté après, c'était un triplex. C'était à la Prairie. J'étais à Montréal. Donc, t'imagines quand tu dois taper une demi-heure pour y aller. Tu sais, surtout quand t'as des enfants, c'est genre, ah! Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai failli arrêter, mais si j'ai un conseil à donner, c'est commencer par un duplex où est-ce que vous habitez parce que ça va être facile de gérer en étant sur place. Deuxièmement, il faut avoir une équipe. Il faut avoir une équipe où à minima, un homme à tout faire. Moi, si tu me donnes un marteau, il va y avoir quelqu'un qui va perdre en oeuvre. Je suis juste pas manuel. Puis le monde assume que pour être dans les moules, il faut être manuel. Non. Moi, j'ai la chance, notamment dans ma startup, notamment qui, tout comme dans mon parc immobilier, mon partenaire, il s'appelle Christopher, tout comme toi d'ailleurs. C'est un gars, il vient d'une famille de gens qui sont super manuels. Donc, tu vois, je me suis associé avec quelqu'un qui avait des compétences que je n'avais pas. 100%. D'accord. Après, on a le même mindset, on a la même vision. C'est un gars super technique, une technologie comme moi. On a créé une compagnie technologique ensemble. On monte un parc immobilier ensemble. C'est, je vais chercher des gens qui ont des choses que je n'ai pas. Puis, c'est vraiment simple pour le deuxième conseil, c'est, soit tu t'associes si tu n'as pas des connaissances ou bien tu embauches quelqu'un. Mais il ne faut pas juste dire je vais trouver une solution, je vais me débrouiller. Non, il faut mettre en place la solution. Mais le deuxième conseil, c'est donc vraiment de, pour toi, un homme à tout faire. Puis, c'est pas compliqué. C'est vraiment tu vas sur qui, tu regardes un homme à tout faire, t'en fais venir 5 pour un problème qui n'en est pas un. Tu vois comment ça se comporte, tu les testes et au bout d'un moment, tu gardes le bon. Date it. Donc, c'était mon deuxième conseil puis mon troisième conseil par rapport à la gestion, c'est, va sur le site de la régie du logement puis passe une après-midi à lire tout ce qu'il y a dessus parce que tu ne gèreras pas des locataires au Québec sans comprendre la loi. Puis, le Québec est l'une des rares provinces au Canada qui a un contrôle qui est très restrictif au niveau de l'augmentation des loyers. Au fait, c'est une province qui de part, le fait qu'on a mis en place le tribunal du logement fait que c'est une réglementation qui est très pro-locataire. Il faut vraiment t'assurer de comprendre les lois parce que les locataires, eux, ils connaissent les lois. Ils connaissent les lois, ils vont te les ramener. Alors, assure-toi d'être sur le même pied d'égalité qu'eux, de comprendre les lois, de savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire ou comment le faire. Et derrière, une fois que tu auras ça, derrière, tu seras en mesure de pouvoir bien gérer des locataires. Donc, c'est vraiment ça. Commence en ayant un duplex parce que tu n'habites pas loin pour pouvoir le faire. Deuxièmement, va te chercher un homme à tout faire pour pouvoir t'aider dans ce que tu n'es pas capable de faire. Et troisièmement, va t'éduquer au niveau de la régime du logement ou du tribunal administratif du logement. Super. Trois stratégies d'optimisation. Ben, c'est quoi, pas juste l'optimisation comme ça, mais trois stratégies d'optimisation qui t'ont permis de te rendre de tes deux portes à tes quasiment 100 portes aujourd'hui. Je te dirais que c'est la première, c'est, tu sais, on dit souvent que seul, on va vite, mais à plus loin, on va plus loin. Moi, je pense que le jour, j'ai commencé à me mettre en partenariat, mon parc a explosé parce que justement, j'avais cette complémentarité que je suis allée chercher au niveau de mes partenaires. Tu sais, actuellement, avec des partenaires, on construit 8 logements dans la région de Sherbrooke. Vous êtes combien de partenaires? On est quatre. Ok. Moi, Christopher et deux autres partenaires. Puis la réalité, c'est que c'est ces partenaires qui vont se charger de l'exécution. Donc, il y a une petite coupe pour moi, c'est pratiquement quelque chose qui va rouler pendant que je peux démultiplier et faire autre chose. Pareil, le premier gros bloc que j'ai acheté, c'était un afflogement. Je l'achète avec deux partenaires, Christophe et une autre personne. Puis, c'est pas un bloc que j'aurais pu acheter ça. Mais à date, c'est mon bloc le plus payant quand j'ai payant, c'est ridicule. C'est de l'optimement. Je peux donner l'essieu pour notre simple bloc qu'on a acheté à 722 500. On l'a refinancé avec une valeur de 1,750 millions. 12 mois plus tard. Fais le calcul. Je connais très peu de métiers qui sont aussi payants. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire tout seul. Je peux peut-être avoir 25% ou 50% d'un milliard que d'avoir 100% de 100 000. Tu sais pas ce que je veux dire ? C'est important. Après, quand tu t'associe avec des gens, il y a des choses à faire, des conventions d'actionnaires, il faut se structurer correctement, il faut partager les mêmes valeurs mais aussi les mêmes objectifs et les mêmes actions. Parce que si vous n'allez pas à la même vitesse, ça va créer des conflits. Je dirais que si vous voulez vraiment aller beaucoup plus vite, puis je pense que tu le vois souvent à l'essayer des gens qui le contactent, c'est beaucoup des jeunes, surtout dans le marché dans lequel on est aujourd'hui, si les jeunes, ils ont un 20 000, un 30 000, un 40 000, ils veulent acheter un 5 logements, un 6 logements mais individuellement, ils ne peuvent pas le faire. Parce que si tu n'as pas les capitaux aujourd'hui à Montréal ou ailleurs, c'est un Daniel Barsal. Et du coup, ils vont se mettre à plusieurs. Honnêtement, je le conseille fortement et puis je vais, je fais une petite parenthèse, j'insiste vraiment là-dessus Christopher, surtout par rapport à notre communauté ou même des gens comme moi qui sont issus de l'immigration. Je mets vraiment l'accent sur ce créneau parce que je vais te faire une confidence quand on arrive ici, nos parents en partant nous disent et faites attention à vos semblables. Moi, je suis originaire du Bénin mais par exemple parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Mais attention, Béninois, ne te mélange pas trop. C'est l'inverse. Je sais, la même chose avec les Aïtiens aussi. J'ai grandi avec la mentalité que je ne peux pas faire avec les Aïtiens. Ils vont grosser, ils ne sont pas sérieux, blablabla. Puis c'est totalement l'opposé, surtout pour notre génération. Au contraire, on est tellement sharp comme les blacks entre nous, on est tellement plus sharp, plus sérieux. Le branding est sharp, le marketing comme... on a quand tu viens comme ça de... D'ailleurs, c'est peut-être un chiponeur show on a une chose à prouver. Puis, on a déjà à se prouver à soi-même. C'est pas Vincent se regarder. Non, non, non. On veut se prouver qu'on peut réussir avec son jeu. On veut se prouver qu'on est en mesure de... Si je peux le faire ici, je peux le faire n'importe où. On veut prouver aussi à nos proches qui sont là-bas que de dire et vous m'avez envoyé là-bas, j'ai réussi pour tout le monde. C'est j'ai réussi pour tout le village et ça fait qu'on va être beaucoup plus forts ensemble. Moi, clairement, le partenariat, c'est quelque chose qui m'a fait décoller. Donc, je dirais que c'est vraiment... Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va nous faire... Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir mais au contraire, mon but, c'est de vous aider en vous donnant l'information mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux Christopher Salador où vous allez me trouver ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous, pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, paie de con Chris! Sous-titrage ST' 501